Musique de générique Je vais vous montrer une vidéo qui a beaucoup d'importance pour moi Pourquoi ? Pas parce que c'est une vidéo qui est très très bien réalisée Comme celle-ci que vous venez de voir Mais parce que dans la vidéo que vous allez voir Il y a une personne que je respecte beaucoup Une personne qui est pour moi un vrai artiste Cette personne elle s'appelle François Delphino Donc c'est un artiste, peintre, plasticien, musicien Il voulait que je m'arrête là Bon je ne vais pas rajouter autre compositeur, acteur Mais en tout cas voilà Donc vous allez voir une vidéo qui a été enregistrée Vraiment ça n'a pas été prévu Je suis venu chez lui pour parler de ses toiles, de ses peintures, de ses graphismes J'ai apporté mon appareil photo pour pouvoir faire quelques photos Et là quand il a commencé à me raconter les histoires Quand nous avons commencé à discuter Quand il a commencé de raconter les histoires sur ses peintures Sur la vie tout simplement Je le supplie de pouvoir enregistrer ça en vidéo Pour pouvoir vous montrer et partager en fait Ce personnage avec vous Partager ses toiles Avec vous, partager ses images Parce que je pense, je suis persuadé Que ça mérite beaucoup plus d'attention Je suis, j'admire énormément ce qu'il fait Dans tous les domaines créatifs Mais ce que j'admire le plus C'est ses toiles Et donc c'est pour ça que je suis ravi de vous présenter Delphino Peintre Admirez son travail Et si vous voulez acheter ses toiles N'hésitez pas de le contacter par Facebook C'est quelqu'un qui est, c'est un vrai artiste Et juste pour terminer Je suis persuadé que ces toiles vont prendre Vont avoir beaucoup de valeur Dans les années à venir Et puis, merde De toute manière Il n'y a tellement peu d'artistes dans ce monde Je ne parle pas des grands réussites Je parle des vrais gens Qui vivent autour de nous Il y a énormément d'amateurs Et très peu d'artistes Et là, le voici Le vrai artiste Pour moi en tout cas Allez, je vous dis à bientôt Ciao, 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 ciao Et sachez que Avec François Je souhaite vivement Énormément D'enregistrer Une vraie épisode de talk show Pour pouvoir lui poser Toutes les questions Mais ça sera pour plus tard Donc aujourd'hui Admirez son travail Ciao, salut Et ça c'est sur Pour ça, s'il y avait un thème aussi C'est ça ? C'est le tatou Sauf que je voulais faire Comme des gros plans C'est une technique C'est à la colle En fait C'est comme si tu veux Je dessine avec un tube de colle Avec de la colle Après je laisse sécher Et après je vais en frottant Ça fait apparaître le dessin Ah, tu fais ça avec un d'accord Donc c'est des parties de corps Des gros plans de corps Une poitrine Des hanches Un bout de fesse Un bout de ventre Et chaque fois Saturé peut-être Où est-ce ? Ouais Deux petites bouines Hum J'ai publié des pirates À un moment je faisais des pirates William Black Avec le dernier des dodos Donc c'est aussi une petite série J'ai fait plusieurs dessins Enfin plusieurs peintures Un peu comme des Comme des vanités Si tu remarques Il y a toujours Comme dans les peintures de la renaissance Le crâne Les ossements La vanité Donc il y en a plusieurs Les tigres Par exemple sur les tigres Il y a aussi des vanités Parce que Tu vois On a un bout de crâne Il vient de manger le mec Et après il voit un coup Et lui il y a une parade Il montre ses membres abîmés En compagnie du très triste dernier des dodos Un animal Ils ont tous mangé Parce que c'est gros C'est ça l'histoire ? C'est gros comme ça Et ça vole pas Et ça court pas vite Et c'était à la Réunion Dans des îles comme ça Je crois qu'il y avait ça Et ils ont tous mangé Parce que ça court pas Ça vole pas Et puis c'est pas farouche Comme bête Mais ça a disparu Et puis En même temps que les pirates J'ai fait aussi des Des panchovillas Des révolutionnaires Ah c'est ça Ramène-le ici Parce que là-bas Il y a toujours un lien Entre la révolution et la piraterie Mais c'est des thèmes Que j'affectionne particulièrement Les révolutionnaires Comme parchovillas Ils ont fait quand même du sacré boulot Alors j'ai décliné Sur plusieurs formes Des fois il Il a du fumer Il a l'envers sur son cheval Il va jouer de la guitare Dans un poêle On va faire un concert au bar du coin Mais il a perdu ses flingues Il y en avait d'autres Il a des flingues D'autres il cherchent son flingue Et tu l'as plus cette toile ? Non C'est parti Donc le vrai auteur Ça c'est pas le pic à sang En fait C'est Delphine Ben ouais c'est un faux Mais ça se voit que c'est un faux Par contre J'ai assez bien respecté Les couleurs Des corps et du fond Et la manière de bâle Et l'approcher Tu gardais le style Sauf que j'ai tordu Le truc Après ça c'est une peinture de 1930 Je crois L'original Et tu dis quand même C'est balèze Pour l'époque C'est bien barjot Et donc Ça a fait scandale à l'époque Ça a fait scandale Pas tellement parce qu'ils étaient nus Mais à cause des formes On dirait que c'est mal fait Mais Picasso à la foule C'est un ensemble Mais bon bref Et toi c'est Il s'appelle La vieille dame d'Avignon L'original Il s'appelle Les demoiselles d'Avignon Celui-là Il s'appelle Les vieilles demoiselles d'Avignon J'ai rajouté des poils J'ai rajouté Une robe tigre Il y a aussi Ce truc qui revient Dans pas mal de dessins C'est La peau du tigre Tu vois C'est sur plein Plein Sur lui Sur lui Pas sur lui Même sur lui Le pantalon Et pourquoi ça revient ? C'est parce que c'est dans la série Pour moi ça donne C'est un lien Ça donne un lien Entre les différents thèmes Et parce que le tigre C'est un peu C'est un animal incroyable Je trouve Le tigre et le loup C'est un peu Mes animaux fétiches C'est un animal incroyable Le tigre quand tu l'aperçois Il est trop tard Mais les séries Tu dis les séries Et comment tu choisis Qu'est-ce que tu vas faire Quel type de série Est-ce qu'il y a des thèmes Où tu te dis Tiens Là je vais faire une série Sur ça ou ça Comment tu fais ? Par exemple J'ai fait une série de faux Je dis mon thème C'est les faux J'ai fait une dizaine De trucs Tu te lèves à matin Tu dis je vais faire ça Ou à soir Ah oui Et puis sinon J'ai fait une série Sur les tatouages Donc voilà Mathématiques C'était le tatouage J'ai fait une série Sur les tigres J'ai fait une petite série Sur les paradis Les paradis perdus Les révolutionnaires Tu peux vous montrer Les paradis perdus Là les deux toiles Donc les séries Des fois c'est trois trucs Et des fois c'est vingt trucs Il y avait quoi d'autres Comme séries Donc tu as fait Le paradis perdu Mais dans le paradis perdu Il n'y avait pas bien de toiles Il y en avait cinq ou six Cinq ou six Je fais des rois de la musique aussi La neige Alors c'est un peu de la recherche Parce que ça c'est vraiment Des couleurs que j'ai jamais Utilisé de ma vie Les roses Les violets Les mauves Oui. C'est Ganesh et ses servantes. Ganesh le coquin. Ah d'accord. Un coquin Ganesh. Après pourquoi telle ou telle thématique ? C'est parce que ça me tient à cœur. Par exemple la piraterie. La piraterie c'est quelque chose que j'ai pas mal étudié. Au-delà de la symbolique et de la passion pour ce truc qui est un peu virtuel. Même s'il y a des pirates encore aujourd'hui. A l'époque, la grande époque de la piraterie, l'époque de William Blake et tout. Les mecs ils ont inventé la démocratie. Ah bon ? Eh oui. Le capitaine sur le bateau il est élu. Par l'équipage. D'accord. Et si il fait pas le boulot, le capitaine, c'est-à-dire de driver tout le monde comme il faut. Ils peuvent dire t'es plus capitaine. Ah oui. D'accord ok. Il y a toute une mythologie aussi autour de ça. Mais des fois ils attaquaient des bateaux. Bon ils tuaient des mecs, c'était pas des temps. Des fois ils disaient au choix, ils disaient si tu veux tu peux venir avec nous. Ah oui. Pour aller braquer d'autres bateaux. Des esclaves, des fois ils libéraient les esclaves. Ils avaient le choix. Après en mer, le mec il savait pas conduire un bateau. Donc ils n'ont pas trop le choix. Ils pouvaient venir avec eux ou ils les posaient sur une île. D'accord. Ils ont monté une... C'est un truc qui s'appelle Libertalia. C'était une île. Oui, c'est ce que j'allais demander. C'est vrai ? Ça existait vraiment ? Oui, ça existait. J'ai entendu parler de ça. Enfin, j'ai lu quelque part que c'était quasiment une île. Une république de pirates. Oui. Ça existait vraiment. Avec ses codes, avec ses règles, avec ses lois. Ah oui. Et comment il s'appelait cette île ? Libertalia. Ah oui. La liberté. Oui. Et ça, ça durait longtemps ? Les grandes époques de la piraterie, c'était entre 1500 et 1800. Ah oui, quand même. 320. Oui. Et cette île aussi, ça durait... Après, il y avait plein de styles. Il y avait autant de différences qu'il y a de différences aujourd'hui. Il y avait des pirates qui étaient indépendants. Il y avait des mecs qui bossaient pour les gouvernements. Les corsaires. C'était payé par le roi pour les braquer les bateaux du voisin. Oui. L'or des espagnols ou bien les céréales, le rhum des anglais. D'accord. Il y avait tout un fou. C'est un fatras. Pour étudier ça, il faut une vie. Oui. Pour étudier correctement. Oui. J'essaie de mélanger à la fois une forme poétique, assez naïve, mais non dénuée de politique. Comme les renards, par exemple. Les poules. D'accord. Bah tiens, tu peux l'appeler ici pour... Qui mange qui ? Après, il y a beaucoup d'affiches. Pas mal d'affiches. Beaucoup d'images. Tout ce qui est graphisme par rapport à la salle noire ou pas par un. Et là, pour ça, tu as fait un croquis pour faire ça ou pas forcément ? Oui, j'en ai fait plusieurs. Oui. Pour trouver... Chercher l'idée, ça prend des fois plus de temps. Oui. Des fois, tu vas passer une journée à chercher l'idée. Oui. Parce que... Surtout pour une affiche. Pour trouver ce qui te convient. Une affiche, c'est simple, mais ça veut dire une image forte. Enfin, que tu espères, forte. Et puis, il y a des titres qui portent l'affiche. Là, il n'y a pas les dates et tout, parce que c'est qu'une partie. Mais une affiche, c'est con, c'est quoi ou quand. Donc, quoi, c'est le texte. Ça, c'est des barbarins sur la mer avec des requins qui vont les bouffer, mais ils sont déjà bouffés. Donc, qu'est-ce qu'ils craignent ? On craint rien. Ils continuent de ramer quand même. Oui. Ça rame. Ça rame bien profond, quoi. Bon, les requins rôdent. Ça, c'est clair. Il y a de l'orage. Bon, voilà. Pour moi, c'est une métaphore de la compagnie. Et après, quand on dit le « où », c'est la salle noire. Le « quoi », c'est les barbarins. Enfin, je suis peu moins. Il manque la date. Parce qu'on avait mis un bandeau. Si on donne une affiche, tu mets ces trois trucs, ça suffit. C'est vraiment la règle de base. Quoi, où, quand. Si tu enlèves le « quoi », tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est. L'œil ne comprend pas, mais le cerveau ne comprend pas. Si tu enlèves la date, tu ne sais pas quand c'est. Si tu enlèves le lieu de l'adresse, tu ne sais pas où c'est. Donc, ça ne fait pas son but d'affiche, qui est quand même de prévenir les gens qu'il va y avoir un événement. Oui. Et là, en plus, j'ai l'impression, en tout cas, que tu as vraiment travaillé la composition aussi, tu vois. Est-ce qu'on est obligé de travailler plus la composition sur une affiche que sur une toile ? Non. Tu te poses la question ou pas, par rapport à ça ? Ou tu vas les poser ? Ou pas forcément ? Pas forcément. Non, c'est lié. Je te dis, il y a un travail de recherche d'idées. Une fois que tu as trouvé l'idée qui te plaît bien, après, c'est un travail fastidieux de réaliser. Enfin, plaisant, pas fastidieux, mais après, tu fais la finalisation. Donc, c'est technique. Après, une fois que tu as décidé de trucs, que tu as mis en place, que tu as trouvé l'équilibre. Voilà, c'est ça la composition, en fait. Ça peut être valable pour une affiche, ça peut être valable pour une peinture. Ce n'est pas forcément différent. Sauf que la peinture, a priori, ce n'est pas une commande. Enfin, ce n'est pas dans un but précis. Donc, tu peux, sauf par rapport à toi-même, tu peux peut-être te libérer plus. Je ne sais pas. Disons que les affiches, il y a toujours des codes. Le quoi ? Rock Club. Qu'est-ce que c'est ? C'est Slime Rock. Après, pareil, c'est un bandeau. Parce que c'est une affiche générique. Elle resserre plusieurs fois. Donc, tu ne peux pas mettre le où et le quand. Ça se passe à chaque fois différent. C'est un bandeau qui vient se rajouter par la suite. D'accord. Mais l'exigeant, c'est différent l'affiche. J'aime bien, moi, j'aime bien faire des affiches. Et pour les couvertures de CD, c'est pareil ? C'est la même approche ou c'est plus comme pour une peinture ? C'est toujours pareil. Il faut trouver la bonne idée. Après, le CD, c'est un peu comme une affiche. Il y a forcément un titre. Il faut que ça soit... Puis c'est un ensemble parce que les CD, ils ont plusieurs parties. Donc, il faut trouver la cohérence. C'est une cohérence graphique. C'est plus un travail de graphiste. Mais ça n'empêche pas qu'au départ, il y a une image. Il y a un dessin. Et ça peut très bien être une peinture qui vient sur le CD. Donc, c'est des sortes de mosaïques. C'était des projets pour faire de la céramique du carrelage de salle de bain. Ça s'est fait ou pas ? Non, ça ne s'est pas fait. Mais ça, j'aurais pu le faire parce que j'ai une copine qui est céramiste. On a fait des... On fait des... Comme ça, des mugs. Donc, elle réalise les céramiques. Les mugs, elle les tourne. Et puis après, moi, je grave dessus. Et après, elle les cuit. Elle les émaille et elle les cuit. Donc là, on avait fait pour tous les barbarins pour arrêter de jeter les gobelets en plastique. Ah oui ? Donc, chaque barberin, il a un truc comme ça. Avec son nom. Avec son... Pour arrêter de balancer des putains de gobelets en plastique. Et ça a marché ? Parce qu'à 20 personnes, on balance des tonnes de gobelets en plastique. Oui. Ben, c'est un peu marché. Sauf que... Il faut pouvoir avoir le courage d'aller le rincer après. Ah oui ? Et que... C'est fragile. Ouais. Donc, il faut prendre soin. Mais c'est un peu marché, ouais. Ça fait des petits objets. J'en ai fait même pour ma gamine. Non, c'est un travail à deux, ça. Avec Flo. Flo. Florence de Palma. Et donc, ce projet de céramique, ça aurait très bien pu se faire. Mais après, c'est du boule. C'est un boulot. C'est un gros boulot. Et c'est pas forcément rentable. Qui c'est qui va mettre ça dans sa salle de bain ? Des meufs avec les jambes écartées. Parce que c'était... Moi, c'est même la thématique de l'érotisme. Elle était très présente dans tous les trucs que je fais. Même dans les derniers, les dessins que t'as pu voir... Au noir et blanc. Il y a une volonté de faire une sorte de bande dessinée. Un peu décalé. Avec des phrases. En décalage avec le mouvement. Ou avec le personnage. Pour moi, c'est de l'humour. Après, j'avais fait des trucs sur les architectes. Parce que je considère que c'est des criminels. Ah bon ? J'avais donc fait quelques dessins, quelques peintures qui montraient des différentes vues de villes. Anciennes, nouvelles. Avec des bâtiments. Le verre. Le verre mange la ville. Ce qu'on voit pousser partout ces immeubles à la con là. Et... C'est pas quand même... C'était pas criminel. Mais bon, je dis si, c'est criminel. J'avais fait un sondage. Faut-il tuer tous les architectes ? Il y avait une colonne avec marqué oui. Et une colonne avec marqué non. Tu mettais une croix. Ou tu disais même le pourquoi oui, non. Ou pourquoi... Pourquoi oui ou pourquoi non. D'accord. Alors, il y avait des réponses très diverses. Mais le oui l'a emporté. Ah oui ? D'après mon sondage, il faudrait tuer tous les architectes. Sur à peu près... Mais tous les... J'ai eu une personne. Pas loin de... 300-400 personnes. Ah oui ? Lors d'une exposition. Sur deux mois, ça durait. Et donc, mon truc a été rempli. Alors, tu me crois... Oui, il faut tuer les architectes. Ils construisent que des trucs pourris. Non, il faut pas tuer les architectes. Mon mari est architecte. C'était rigolo. Mais attends, mais les anciens... Ça compte pas les anciens architectes qui vivent plus ? Qui ont construit aussi les... Ah ben, on peut pas les tuer simplement. Ouais, mais est-ce que si c'était il y a... Je sais pas... 200-300 ans, ça aurait été pareil pour toi ? Bien sûr. Vauban, il aurait fallu le tuer. Vauban. Vauban, il a construit que des mères parfois. Moi, je suis en désaccord total avec l'architecte, de toute façon. Ou avec ce qu'on en fait, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas d'ambition. Ou trop d'ambition. C'est très... Souvent, c'est l'érection. C'est très valide. Oui. En même temps, c'est rigolo. Des trucs de 800 mètres de haut, il faut quand même oser le faire, quoi. Et puis ça coûte un peu non. Ce qui est dommage, c'est que ça sert même pas à loger les gens. Oui. Moi, j'ai rien contre une tour de 150 mètres de haut. Si ça fait beaucoup d'appart pour beaucoup de gens. Pas cher. Si c'est juste pour le prestigé, j'ai mettre des bureaux. Et des connards en costard-cravate qui se branlent les plus toute la journée. Ça sert à rien. Il y avait cette série sur les crimes exemplaires. Et puis il y avait une autre série que j'aime bien assez. C'est de la même époque. 99. Voilà, 2000, 99, 2000. C'était des projets de papier peint. Ça, c'est un projet de papier peint pour le ministère de l'Intérieur. Ah bon ? Il s'appelle Diviser pour mieux régner. Attends, explique moi. C'est-à-dire que je faisais des séries comme ça. Et puis je l'envoyais au ministère de l'Intérieur. En proposant. En disant, j'imagine que vos papiers peints sont anciens. Et peut-être vétustes. J'avais fait une petite lettre et tout. Ah oui. Et je me propose donc en tant qu'artiste. De renouveler votre décoration de papier peint. Pour vos bureaux, pour tous vos bureaux. Et puis en disant que s'ils changeaient tous les papiers peints avec ce modèle-là. Oui. Ça allait vraiment donner une cohérence. Oui. Ça pouvait même aider les gens à mieux travailler. Dans un bon univers. D'accord. Ils t'ont répondu ? J'envoyais les trucs. Et j'ai eu quelques réponses. Ah oui. Négatives à chaque fois. Mais quelques réponses. Et c'était quoi ? C'était ça ? Ce type ? Celui-là. J'en ai plus beaucoup. Parce que j'en ai. J'en ai foré pas mal. Donné. Vendu. Quelques casins. Ça, c'était pour la Maison Blanche. D'accord. À Washington. Ah, ça y est, je comprends ce que c'est. C'était un projet de papier peint pour la Maison Blanche. D'accord. Ok. Mais je comprends ce que c'est. C'est les bombes. C'est vrai. Mais c'est refusé. C'était refusé. C'est bizarre ? Non. Tu peux me dire qu'ils n'ont vraiment aucun humour. Oui. Aucun humour. Même pas d'autodérision. Oui. Et pas assez de recul, à mon avis. Donc, j'imagine si tous les bureaux de la Maison Blanche sont couverts de papier peint comme ça. Au moins, il y a une cohérence. Au moins, les mecs sont en cohérence avec ce qu'ils font. D'accord. C'est bizarre. Pourquoi ils ont refusé ça ? J'en avais fait aussi pour la mode. Mais tu aurais dû faire aussi ? J'en avais fait pour la mode. Pour Dior. Ah oui ? Ouais. Pour leur proposer des trucs, mais... C'était quoi ? Il y avait quoi sur... C'était des femmes dénudées, mais j'en ai plus de ces trucs-là. Pour les dictateurs, tu aurais dû faire genre, tu vois, Kadhafi qui est plus de ce monde, etc. Tu vois aussi, ça, ça peut... Ça, ça pourrait être sympa aussi. Et tu préfères faire quoi ? La peinture ou la musique ? Qu'est-ce que tu fais le plus ? Parce que tu fais les deux avec ton propre style et tout. Et alors, du coup, tu as une préférence pour... Comment tu vois les choses, en fait ? C'est l'enterrement de Jules Bonon. Célèbre bandit anarchiste. D'accord. Je ne me rappelle plus de la date. De son enterrement. Il n'était pas du tout. Il n'était plus d'enterrement. Il était balancé dans l'infoscopie. Ah, d'accord. Moi, je ne connais pas les histoires. Il était criblé de balles. Il s'est voit tranché dans une maison. C'était une attraction, quand même, par un week-end, à côté de Paris. Tout le monde venait. Il y avait 800 flics. Deux mecs, quoi. Ils ont tiré, 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 pris l'hôpital. Ah oui. La bande à Bolo. La différence, c'est différent, bien sûr. Parce que c'est une image. Après, on me propose de l'image quand on va sur scène. Mais c'est une image frivole. C'est une image qui ne dure pas. C'est du spectacle vivant. La différence, c'est que je fais de la musique avec des gens. Souvent. Des fois, un Jean ou une Jean. Des fois, beaucoup de gens. Donc, c'est une rencontre avec deux gens. Et la peinture, c'est plutôt devenu un truc solitaire. Une fois que je me suis mis d'accord avec moi-même. Ce qui n'est pas une mince affaire. J'arrive à m'entendre avec moi-même et donc à fabriquer des trucs. Plus ou moins. Sans discussion. Sans trop de discussion interne. Sans trop de discussion interne. Ah non, ça serait mieux. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Mais des fois, ça discute quand même. D'où plusieurs types de même sujet. Plusieurs toiles de même sujet aussi. Je pense que c'est aussi ça, non ? Comme tu vois avec l'arrivée au paradis. Comment tu appelles cette toile ? Tu sais, ces deux toiles avec les espagnols qui arrivent en Amérique. C'est des paradis perdus. Oui, voilà. Là, c'est exactement le même thème. Les mêmes personnages. Mais faites d'une manière différente. Plus ou moins différente. Donc, il y a quand même une discussion interne qui se fait. Là, ce n'est plus une discussion interne. C'est une discussion entre les pièces elles-mêmes. Entre les peintures elles-mêmes. D'accord. C'est-à-dire qu'après, tu peux les opposer. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas. J'ai toujours travaillé l'image. Très tôt, j'étais sérégraphe, imprimeur sérégraphe. J'avais 14 ans. Et donc, je travaillais sur l'image. Je faisais des trucs de la con, des autocollants pour les artisans, pour les clubs de foot, des t-shirts, des machins. Et puis, des fois, je faisais des trucs. Je faisais mes trucs. Par exemple, mes images. Je dessinais un truc. Je l'imprimais, je faisais des affiches. Tout ça. Donc, l'image est venue très tôt. C'est un moyen d'expression silencieux, percutant. Même si aujourd'hui, on peut dire qu'on est saturé d'images, malgré tous les moyens technologiques qu'il y a, on ne peut pas dire que tes images elles sont mieux qu'avant. Non. Quand tu regardes les Dada, justement, des trucs en 1920, tu regardes quelque chose qui n'a strictement rien à voir. La Renaissance, les peintres... Tu regardes Rembrandt. Eux, c'était leur hip-hop béni pour les peintres. Parce qu'il fallait avoir une sacrée technique. Il n'y avait pas de photos. Oui. Donc, ils faisaient des portraits, ils faisaient des commandes, ils faisaient des tatouements. Peut-être que c'était ennuyeux, mais ils avaient atteint un sommet de technique fabuleux. Donc, aujourd'hui, l'image est aussi tout le temps là. Plein d'images, mais 99% c'est de la merde. Oui. Enfin, ce n'est pas intéressant. Oui, oui. En plus, tu reconnais maintenant assez facilement, comme ça circule super vite par Internet, ou que les gens utilisent les mêmes logiciels. Oui. Tu te dis, tiens, lui, j'ai travaillé avec ça. Tu vois les mêmes zigouigouis sur une affiche. Il te dit, non, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des banques de données. Le gars, il prend, il met dans son affiche tout le fou du capricide. Moi, je bosse à la main. Je préfère ça. Je n'ai pas encore réussi à faire, moi, directement à travailler avec les ondiens. C'est quelque chose que je donne à quelqu'un, et lui, il le retravaille. Par exemple, parce qu'il s'agit d'imprimer, ça va plus vite, donc je suis obligé de passer par ça. Ce n'est pas un problème. Mais je fais toujours mes maquettes à la main. Peut-être un jour, je me mettrais sur des trucs plus... Des palettes graphiques, je ne sais pas, mais pour l'instant, je n'ai pas du... On fout. Après, des nues, des nues, des quantités astronomiques de nues. C'est un peu comme le petit carrelage de tout à l'heure, mais en plus grand. C'est sur les thématiques un peu des impressionnistes. Tu sais, les femmes à la toilette, femmes qui se lavent les cheveux. Comme des mecs comme Manet faisait Monet. Oui, oui. On entrecroisait entre les impressionnistes, en même temps les cubistes, peu après ou peu avant. Là-dedans, par-dessus les futuristes italiens, et puis boum ! Là, il est ladaïste. Oui. Les années 20 et 30, c'était... Et puis l'abstrait lyrique. Très libre. Et puis, après, l'art contemporain. Ce qui est chiant dans tout ça, c'est qu'il y a une espèce de... Je ne sais pas, une peinture de Picasso ou de Matisse, ça se vend je ne sais pas combien, 80 millions de dollars. Je dis, arrêtez les mecs, c'est quoi ce délire ? Oui. En plus, il est mort. Ils ont vendu son nom pour le mettre sur une bagnole. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. Oui. Il y a un décalage terrible. 80 millions de dollars, tu fais vivre 800 peintres pendant 5 ans, pendant 10 ans. Voire plus. 80 millions quand même. 3 quarts des peintres, ils sont réunis. Il y a très peu de gens qui gagnent leur vie. Je ne sais pas s'il faut faire une conclusion de ce qu'on a vu. Conclusion. Ouais. Conclusion, c'est un mélange de conneries et d'illusions. On peut dire ça. Tout cela n'est qu'une illusion. Une illusion réelle. C'est un oxymore. Comme une douce violence. Une vilaine beauté. C'est un oxymore. C'est un oxymore. Sous-titrage ST' 501